Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Delice de Yasmine. J'espère que vous allez bien et j'espère que mes vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager et surtout pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer cette magnifique et délicieuse bûche à la fraise. C'est vraiment l'idéal pour changer de la traditionnelle bûche au chocolat. Je vais vous proposer une recette simple et rapide que vous allez adorer et surtout que vous ne pouvez pas rater. Pour la préparation de la génoise, on va avoir besoin de 125 g de farine, 125 g de sucre, 4 oeufs et 1 cuillère à soupe d'arome vanille. Dans un saladier, on va casser les oeufs. J'ajoute une pincée de sel et le sucre. Et on va fouetter le tout pendant 7 à 10 minutes jusqu'à que mon mélange blanchisse et double de volume. Voilà ce qu'on doit obtenir, un mélange bien épais. Je vais ajouter l'arome vanille. Et on va ajouter la farine en 3 fois en l'étamisant. Et on va ajouter la farine en 3 fois en l'étamisant. Et là, ma préparation est prête, j'ai bien incorporé la farine. Ensuite, je récupère mon moule en silicone spécial génoise, mais vous pouvez aussi utiliser un papier cuisson. Et je viens verser ma préparation. Et je l'étale bien à l'aide du maïs ou une spatule. Et voilà, j'ai bien étalé ma préparation. Ensuite, je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Ma génoise est cuite, comme vous pouvez le voir. Elle est bien dorée. Ensuite, je vais la soupoudrer avec un peu de sucre glace. Ensuite, je mets dessus un papier cuisson. Et je la tourne. Et je vais enlever mon moule de silicone très délicatement. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ma génoise est prête. Ensuite, je vais l'enrouler sur un papier cuisson. Et je l'enroule dans un torchon propre. Et je la laisse refroidir à température ambiante, le temps de monter ma ganache. Pour la préparation de la ganache montée, on va avoir besoin de 200 ml de crème liquide entière 30%. 120 g de mascarpone. 100 g de sucre glace. Et une cuillère à soupe d'arôme vanille. Dans un saladier, on va verser la crème liquide, qui doit être bien froide. On ajoute le mascarpone. Le sucre glace. Et l'arôme vanille. Et on va fouetter le tout à vitesse maximum jusqu'à avoir une crème bien ferme. Et voilà, ma ganache est prête. Comme vous pouvez le voir, elle est bien ferme. Et maintenant, on va passer au dressage de notre roulet. J'ai ici ma ganache montée. Et quelques fraises que j'ai coupées en rondelles. Je récupère ma genoise. Je vais la dérouler très délicatement. Ensuite, je vais mettre une quantité de ma ganache montée. Et je l'étale à l'aide d'une spatule. On va laisser quelques centimètres ici, pour que lors de pliage, notre crème ne coule pas. Ensuite, j'ajoute mes morceaux de fraises. Et ensuite, je vais enrouler comme ceci, très délicatement. Ensuite, je le couvre. Et je le place au frais pendant une heure. Et maintenant, on va préparer la ganache qu'on va mettre sur notre bûche. Pour cela, on va avoir besoin de 150 grammes de mascarpone. 150 millilitres de crème liquide. Un peu d'arôme fraise. 40 grammes de sucre glace. Et un peu de colorant alimentaire en poudre rouge. Dans un saladier, on va verser la crème liquide. Le mascarpone. Le sucre glace. Et un peu d'arôme fraise. Et on va le fermenter à vitesse maximum pendant 7 minutes. Quand ma ganache commence à devenir consistante, je vais ajouter un peu de colorant. Et voilà, ma crème est prête. Comme vous pouvez le voir, elle est bien ferme. Je récupère ma bûche. Et j'étale ma crème dessus. Voilà, j'ai bien lissé la surface. Ensuite, je vais venir tracer des traits avec ma fourchette. Comme ceci. Et pour terminer, je vais décorer ma bûche avec quelques fraises. Je prends des fraises entières. Et quelques-unes que j'ai coupées. Je les place dessus. Et je coupe quelques petits morceaux. Comme ceci. Que je place juste ici. Et voilà, j'ai fini la déco de ma bûche. Comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Je vais la placer au frais pendant minimum 2 heures. Avant de passer à la dégustation. Et nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Bon appétit et à bientôt.